Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous voici pour une vidéo sur le Let's Play de Let's Play 3, l'épisode 3 que j'ai filmé la semaine dernière. Alors bon, je vais vous dire, je ne la commande pas en même temps, donc forcément il y aura peut-être des incompréhensions entre le gameplay et ce que je vais dire. Bon, de toute façon je ne vais pas parler bien ou pas, c'est juste pour vous faire ma petite présentation perso, pour vous dire quel est mon but dans mes vidéos, ce que je compte faire plus tard. Et surtout savoir votre avis sur ce petit commentaire qui concerne ce Let's Play et savoir votre avis sur mon Let's Play. D'ailleurs, j'aurai une petite surprise pour vous la semaine prochaine avec l'arrivée d'un autre jeu de Electronic Arts. Je ne vous en dis pas plus, il sort le 21 février pour les connaisseurs et pour les climbers qui seront duquel je parle. Sinon, pour l'ensemble du jeu, le Let's Play 3, je ne suis pas du tout déçu. C'est un jeu qui mérite sa place parmi les meilleurs, parce que d'une, on peut désormais créer ses armes, comme vous pouvez le voir. Comme je gère, là je gère le, mon coffre, avec les trousses de soie, avec les trousses de soie, les trousses de soie, les petites, les petites, voilà, c'est ça que je veux dire. Désolé, j'aurai quelques incompréhensions, il y aura quelques incompréhensions avec ce que je dis. Parce que, bon, je suis un peu, comment dire, pas habitué. Mais bon, on m'a dit que mes vidéos étaient bonnes, c'est des amis à moi qui me l'ont dit. Après, je ne sais pas ce que pensent mes abonnés ou mes futurs abonnés. Mais en tout cas, j'espère qu'elles vous plaisent, parce que, via mes vidéos, j'essaie de vous faire partager ma culture et ma passion, qui est bien sûr les jeux vidéo. J'ai joué à quelques bons titres, j'ai commencé à l'âge de 3 ans, avec The Legend of Zelda Ocarina of Time, et 007 Golden High, mon premier FPS. Ce n'est pas un call-off, je vous le dis tout de suite. Un jeu qui était sur Nintendo 64, j'ai joué bien sûr à Super Mario 64, et à Star Fox Command. Et oui, c'était des bons jeux, les premiers jeux 3D. Alors, bon, je ne suis pas vieux non plus, c'est juste que j'ai eu l'occasion, par ma famille, de tester certains trucs, et certains jeux assez mémorables, et devenus des légendes à nos jours. Alors, comme je disais précédemment, je parlais de Dead Space 3. Alors, ce jeu, je le considère mieux que le deuxième. Le premier, ne l'ayant pas touché, je ne peux pas me faire mon avis. Je n'ai vu que des extraits, des vidéos, et certaines personnes m'y jouées. Je ne vais pas vous dire mon avis dessus, car je n'ai pas envie de froisser certains joueurs, et je n'ai pas non plus envie de dire n'importe quoi sur ce jeu. Je sais que c'était un jeu bien flippant, une bonne ambiance, de bon enfant. C'était un jeu, apparemment, hors-mort. Ce que je ne contrarierais pas, car vu les gameplays que j'ai vus, ce jeu était sublime. Après, par exemple, Dead Space 2, Dead Space 2, pour moi, a été différent. C'est sûr qu'il m'a attiré, car sans Dead Space 2, on n'aurait peut-être jamais acheté Dead Space 3, ou même connu la franchise, qui d'ailleurs mérite sa place parmi les titres. Cette franchise, comme beaucoup de fanboys me diront, « Ouais, elle a été gâchée parce que Electronic Arts a voulu faire de ce jeu un jeu large public. » En même temps, dites-moi, vous aurez été mécontent ? Vous êtes mécontent ? Je ne pense pas. La saga continue, mais en même temps, faire trois épisodes d'un même vaisseau, je ne pense pas que ça aurait pu à tout le monde. Ça aurait été devenu lassant, et vous n'aurez pas pu aller bien. Alors maintenant, c'est à Dead Space 2, il y a beaucoup plus d'action, c'est sûr. En mode en Dead Space 3, on a des missions facultatives, d'ailleurs vous allez en avoir une dans le prochain épisode. L'émission facultative remonte bien la présence, l'ambiance, désolé, du Dead Space 1er du monde. L'ambiance de l'autre est bien sombre, avec des longs couloirs, des bruits magnifiques, Bon, c'est tout un truc. Donc Dead Space 3 pour moi, oui. Il rentre dans la catégorie de déminer en jeu de 2013. Après, je n'ai pas joué à tous les jeux de 2013 pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, il reste une culture pour moi. Après, concernant la coop, la coop est très fun et très jouissime. Elle nous donne une possibilité de rejouer l'outil avec un ami, un bon ami, de préférence. Mais une bonne, bonne, bonne coop. C'est une des premières coop que je vais faire dans un jeu vidéo. C'est pour vous dire comment la coop a l'air superbe. Elle est fluide, sans problème de réseau. Bon, c'est sûr que quand on avance dans l'histoire et qu'on n'a pas encore fini la première histoire, et qu'on essaie de la faire solo d'un côté et une coop de l'autre, c'est sûr qu'on perd là où on en était, si on est en plein milieu d'un chapitre. Mais bon, si on est le coup au début, forcément, c'est pas grave, car on peut y revenir. Mais bon, vaut mieux finir le jeu avant de se faire, de rataquer la coop, si on a une propre campagne solo, campagne, façon de parler, petit jeu solo, quoi. En même temps, à la base, c'est pas un jeu très coopération. Mais bon, le coop rajoute un petit plus à ce Dead Space 3. Alors, ce Dead Space 3, concernant certains trucs... Alors, monde plus ouvert, j'en suis qu'au chapitre 12, mais monde plus ouvert. Rarement présence de boss, contrairement à un Dead Space 2. Jeux bien compliqués, même en normal. Parce que même en jouant un Dead Space 2, je suis mort très rarement. Dans le Dead Space 3, dans les prochains épisodes, vous allez voir que j'ai galéré pas mal de fois. Bon, même en normal, je trouve pas ça normal qu'il y ait beaucoup, autant de stocks de kits de soins, par contre. Par exemple, là, je sais que dans mon coffre, actuellement, dans mon chapitre 12, j'ai quand même 12 peut-être kits de soins moyens. Et un mat, c'est un mat sur moi. C'est quand même énorme. Ce qui manque de plus, c'est les munitions encore, ça va, on peut les fabriquer. Mais c'est énorme. Je trouve ça même abusif. Mais bon, c'est l'esprit pour les débutants de Dead Space. Bon, j'ai mis en normal. Soyez pas en retard. C'est vrai. Mais bon, en même temps, je voulais bien jouer, vous montrer certains passages. D'ailleurs, je vais vous montrer tous les passages du jeu. Toutes les missions facultatives, que ce soit co-op ou solo. D'ailleurs, en parlant du co-op, vous allez avoir des vidéos co-op ce week-end. Si j'ai la possibilité de les mettre ce week-end, je le ferai. Il y a déjà trois épisodes enregistrés. Donc, dans un que je vais commenter, ou plusieurs, tout dépend si cela vous plaît. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'autre ? Bah que la semaine prochaine, je suis en vacances, donc j'aurai fini les épisodes de Dead Space, en tout cas. Je les aurai déjà enregistrés. Peut-être pas de co-op, mais j'aurai fini le solo, en tout cas. Je les aurai déjà tous enregistrés, je les mettrai dans les prochains jours. D'ailleurs, là, je commente, donc je vais faire l'épisode 3 d'ici aujourd'hui ou à demain. En parlant de ça, la semaine prochaine, je vais sans doute soit créer une chaîne secondaire pour le prochain let's play, ou soit le mettre sur ma chaîne. Une chaîne secondaire, vous allez me dire pourquoi ? Bah, tout simplement parce que sur ma première chaîne, j'ai fait beaucoup trop de bêtises, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai repris des trailers de jeuxvideo.com, que j'ai remis en HD, etc. Pour vous les montrer en avant-première. Je ne trouve pas ça très correct, donc je verrai ce que je ferai. Et puis voilà, quoi. Sur le futur de ma chaîne, alors, je ne sais pas si j'aurai toujours l'appareil que j'ai actuellement pour filmer. Car en fait, ce n'est pas mon appareil à moi, mais l'appareil d'un de mes amis. Donc j'espère qu'il me le laissera au moins pour filmer les prochains gameplays de Dead Space 3, ce sera sûr. Mais du prochain jeu que je vous réserve, en petite surprise. D'ailleurs, sur ce jeu, il y aura une chose que je vais vous faire exclusivement. C'est-à-dire, sans doute, une partie en team. Et oui, vous avez peut-être déjà deviné le jeu. Mais bon, au moins, je vous ai cherché un peu plus ce truc. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir bien vous dire d'autre ? Me concernant, je ne vais pas trop me pousser sur ma propre vie. Car je pense que cela ne vous intéresse pas vraiment. Mais bon, au moins, je vous ai claircés un peu ce que je fais. Je suis étudiant, j'ai 18 ans. Donc, ça fait 15 ans que je suis un peu dans le jeu vidéo. Je joue pas mal. D'ailleurs, c'est même un de mes défauts. Je joue peut-être un peu trop. J'ai joué énormément de jeux. Donc, je peux vous donner certains avis sur certains jeux. Je joue à tout style de jeu. Même pour des jeux rigolades, des conades, je m'en fous. Je fais un peu de tout. J'aime bien tout tester. Je suis curieux. Donc, je n'achète pas n'importe quoi non plus. Mais quand j'ai un jeu, souvent, je le revends. Donc, bon. J'ai la possibilité de tester. Je ne suis pas riche. Donc, bon. Je fais avec les moyens du bord. Donc, bon. Je vais vous laisser. C'était juste pour vous faire une petite intro. Vous parlez un peu de moi. J'espère que ce gameplay vous plaira. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop mon petit commentaire. J'espère que ce let's play vous plaît, en tout cas. Et si vous n'êtes pas abonné et que cela vous plaît, abonnez-vous. Ou même si vous ne voulez pas vous abonner, un petit pouce vert ou un petit pouce bleu, je ne sais plus quelle couleur c'est. Ça ne fera pas de mal. Enfin, ça ne fera pas de mal. Vous n'êtes pas forcé. Je ne vous forcerai à rien. Bon, je vous dis à tachom. Tachom, tachom les abonnés. Tachom les peut-être futurs abonnés. Ou même si vous ne vous abonnez pas, tachom à vous aussi. Et sinon, je vous souhaite bon jeu. Bonne soirée et à la prochaine. Ok, direction la salle des commandes. On pourra décider de la suite. Bon sang, Marjorie. Je risque la vie d'éléments de valeur sur cette planète. Des soldats qui pourraient servir chez eux. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pour l'amour de Dieu, que nous nous sommes ici ? Nous cherchons de l'espoir, Général. L'effort de guerre ne durera pas éternellement. Nous n'avons ni assez de ressources, ni assez de soutien, ni assez de temps. Répondez à ma question. Qu'est-ce que nous cherchons ? Des monolithes. Vous vous foutez de moi ? Non, Général. Hélas. Le Dr Serrano va rejoindre vos quartiers pour vous briefer. Vous avez perdu la raison. Général, ce sera tout. Ici Buckle. Nous venons de trouver un transporteur appelé Crozier. Si nous arrivons à le remettre en état, nous pourrons atteindre la surface. Pas question. On prend cette navette et on fiche le camp d'ici. Bon sang, Robert. Si nous ne détruisons pas ces monolithes, nous n'aurons nulle part où aller. En tout cas, cette navette est notre seule chance. Où est-elle ? Sur le plus gros vaisseau de la flotte, le Terra Nova. C'est pas tout près. Oui, mais il devait bien avoir un moyen de naviguer. Si c'est le cas, nous trouvons. C'est le cas, c'est le cas. 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 C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. 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 Ah, Isaac, te voilà. Où sont les autres ? J'espère qu'ils sont loin de cette épave. Santos, mettez-le au jus. Bien sûr. Nous avons trouvé une petite navette assez modeste. Ce n'est pas un engin de compétition, mais elle atteindra les vaisseaux éloignés. Ok, je vous envoie les coordonnées. Bien. Récupérons cette navette et rentrons à la maison. Robert, on ne rentre pas à la maison. Du calme. On récupère la navette et on décidera ensuite. Je vais aller jeter un oeil à l'engin. Ok ? Bonne nuit. On récupère une année. Non, au pire. Je vais aller en compétition. Non, le c'est un pas. Mon. ... 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